Bon, je fais l'intro. C'est quoi déjà l'intro ? C'est salut les petits Emma Gradiano-loulou ! Oh non ! Oh le nom de commun qui est très long. Ah ouais, c'est vrai que c'est super long. Salut la Gradiano-Family ! Arrêtez de m'aller s'appeler la Gradiano-Family, putain ! Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Bon bah Chris, vous avez l'habitude. Mais avec Fabien, que vous connaissez. Ça va quoi les gars ? Chris, un peu chiant, mais heureusement il y a Fab. Complicité ? Non. Let's go ! Zéro là. Les petits dates, les petits potes. Oui ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Peer Dates. Donc, vous connaissez le principe. J'ai réclamé pour la faire. C'est vrai. J'ai commenté. Vous commentez sur YouTube, j'ai jamais... Vous avez tellement pas de vidéo YouTube. Vous avez compris le concept. C'est que sur un stage, vous avez demandé de m'envoyer des mails. Vous vous confiez sur vos Peer Dates, les plus gênants, les plus nuls. Ça parle beaucoup de cul. Moi, j'aime bien. J'aime bien ! Ça me plaît, ouais. Bah tant mieux. Je vous coupe une toute petite minute pour vous présenter le sponsor de cette vidéo. Mais ne partez pas parce que ce sponsor, il est très calienté, on va dire. Et connaissant un petit peu ma commu, je suis sûre que ça va vous intéresser. Je vais vous parler de Femtaïzy. Femtaïzy, c'est un site où vous pouvez écouter des audios érotiques et sensuels. Avec une sélection d'audios très variés, mais évidemment produits éthiquement. Et axés sur le plaisir féminin. Parce qu'on va pas se mentir, dans l'industrie du monde pour adultes, dans l'industrie du monde sensuel et érotique, on va dire que les femmes, on est vachement lésées et qu'il y a vraiment rien pour nous. Mais attention, Femtaïzy, c'est pas que pour les femmes. C'est aussi pour les hommes qui, par exemple, sont très sensibles au son, très sensibles à une belle voix, ou pour les hommes qui ont envie de faire fonctionner leur imagination. Il y a plein de choses très croustillantes et très très sympas. Femtaïzy, ils sont vraiment là pour nous encourager à nous sentir libres, à écouter nos désirs et à réaliser nos fantasmes. Parce que tous les fantasmes ne sont pas forcément vraiment réalisables dans la vraie vie, mais avec des audios, c'est un petit peu comme si on vivait notre fantasme, mais en restant confortablement chez nous. Vous avez des narrateurs hommes et des narratrices femmes, du coup, donc vous pouvez choisir le type de voix que vous préférez. Il peut sûrement y avoir des situations où il y a plusieurs voix. Mais petite subtilité, il n'y a pas d'image, c'est que du son. Vous avez tout type d'audio et il y en a pour tous les goûts. Que ce soit par exemple quelqu'un qui vous raconte une histoire un petit peu sexy, un petit peu torride, ou alors que ce soit des sons authentiques, de vrais rapports, pour qu'on soit vraiment en immersion et qu'on ait l'impression de vivre la chose. Et il y a même des audios de méditation guidée, en fait, pour vous aider à explorer votre propre plaisir, à apprendre à découvrir votre corps. Bref, un truc très doux et très sensuel. Évidemment, si je vous en parle, c'est que vous avez une réduction très intéressante. Avec le code GRADIANO, vous avez du coup 35€ de réduction sur l'abonnement annuel. En vrai, de vrai, ça me fait beaucoup rire parce que je me dis du coup, il y a des gens qui vont rentrer mon nom sur une application qui est dédiée au plaisir. Écoutez, franchement, si vous, ça vous fait plaisir, et bien moi, ça me fait plaisir aussi. Le code est valable pendant les 4 prochaines semaines et évidemment, vous avez 14 jours d'essais gratuits qui sont inclus avec le code. Donc si jamais vous voulez annuler votre abonnement pendant la période d'essais, évidemment, vous ne serez pas du tout facturé. C'est vraiment l'occasion jamais de tester et surtout de tester une autre manière de se faire plaisir, une autre manière de consommer du contenu sensuel et une autre manière d'expérimenter notre propre plaisir. Vous avez du coup le lien dans la description et le code écrit dans la description. Si jamais vous savez pas écrire GRADIANO, vous aurez tout dans la description, ne vous inquiétez pas. Je remercie encore FemmeTaisy de me faire confiance une nouvelle fois pour travailler avec moi parce que j'avais déjà travaillé avec eux. Nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo, pour vos peers dates. Qui veut commencer à dire ? Bah Chris. Oh non ! Ah bah voilà, c'est toi. Ah c'est tombé sur Chris. Tu choisis ton premier mate. Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire court et c'est rare qu'ils font ça. J'ai eu un date avec un mec dans un parc. Déjà, le gars parlait que de lui. Ne me pose aucune question. J'avais besoin d'attention et j'en avais pas du tout. Au bout de quelques minutes, il repart. C'était vraiment express. Le lendemain, il veut qu'on se revoie chez moi. Et là, il me sort. Je suis parti rapidement hier car j'avais honte de nous... Ensemble. J'avais honte qu'on nous voit ensemble. Tu vois, je suis beau. Oh bah excuse-nous. Et elle a les gaises genre. Je suis beau et j'ai pas envie qu'on me voit avec toi. Mais tu dis ça à quelqu'un, mais c'est dur. Le gars est parti, j'ai envoyé un message en disant que ça ne servait à rien de vouloir me revoir. Tu m'étonnes. Il m'a menacé de mort. Non mais... Ah ! Attends, attends. Menacé de mort, c'est pas cool. En vrai, il y a plein déjà de dates comme ça à chaque fois où ça revient. Où le mec s'en bat les couilles de la meuf. Avocat du diable. Oh non. Attends, tu vas te dire que je comprends ? Ah non. Je n'ai pas envie de dire quoi ? J'ai déjà eu un date où je n'assumais pas d'être avec la meuf pendant le date. Pourquoi tu dates ? Et du coup, je suis allé à un endroit de la ville où je savais qu'il y a personne que je connais. Ah ouais. Non mais attends, tu l'as trouvé moche mais tu l'as quand même date ? Non, des fois ça peut être des meufs où la réputation, elle est un peu bancale. C'est pas une réputation. Ok, ça va alors. Pourquoi tu dates une meuf que tu trouves pas belle ? Elle était sympa. Ça avait juste envie de baisser. Elle était sympa. Pourquoi elle est sympa, Emma ? Ce qui est méchant, c'est pas d'être sorti avec une meuf qu'il trouvait pas belle et qu'il l'assumait pas d'être vue avec elle. Ça, à la limite, on s'en fout. Non, c'est méchant. C'est de lui dire. Ça, c'est horrible. Ah, lui dire. J'aimerais comprendre le pont qu'il y a eu entre il a trop moche, menace de mort. Il a un égo de fou, je pense. Il a été touché. Donc, je vais te tuer. Alors, c'est lui qui lui a dit je suis trop beau comparé à toi. Oui, bien sûr. Mais c'est une merde. Bah, c'est dommage. C'est toujours le résumé. De toute façon, à la fin, c'est dommage pour toi. Eh, c'est pas grave, c'est la vie. Il y en aura d'autres. Bah, ouais. Hop, 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 la petite team. Oh là, la team. C'est pas le début du mail, la team. C'est ce qui est l'eau, la team. Je m'appelle Alexia. Non, attends, parce que c'est mon anonyme. Bon, ça va, Alexia, il y en a 12 millions. Hop, 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 you, Alexia. Alexia, il n'y a pas ton petit nom. J'étais dans un bar sur Paris avec des potes et un mec ayant... Attends, la quarantaine. La quarantaine. Il faut savoir que j'ai 20 ans. Attends, est-ce que ça te dérange 20 ans, 40 ans ? C'est le mec qui a 40 ans et elle a 20 ans. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais elle a 20 ans, on est mature, hein ? C'est ta fille, elle a 20 ans. Mais ça n'a rien à voir. Et elle dit, bah, j'ai mon copain à te présenter, ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Je vais me brûler, je vais me brûler l'iffle, le mec. Il a mon âge, ce chien, il a mon âge. Par contre, j'ai 20 ans, hop, il y a... Oui, bah, voilà. Au pire, pousse tout, ça évitera qu'on casse tout. Et à un moment, je vais fumer seul et le mec vient me boire. On commence à discuter, il est plutôt sympa. La discussion bascule totalement quand il me dit qu'il est croque-mort. Bah, en vrai, est-ce que ça te dérangerait de sortir avec une meuf qui a un métier un peu, genre, spécial ? Ça ne me dérangerait pas, mais... T'as, elle touche et tout. Elle va me toucher après moi. Pas fan. Faut dire que tu baisses la mort. Ah bon, les gars. Eh, les gars, c'est friendly. Mais non, mais en vrai, moi, ça va. Ça ne me choquerait pas trop, genre. Il a 3 enfants, un de quelques mois, un de 2-3 ans et un de 10 ans. Et il commence à me raconter les expériences avec son métier qu'il a eu avec des enfants du même âge que les siens. Mort, du coup ? Donc, mort, ouais. C'est horrible ! Genre, hop, pour son enfant, un pote, décédé. Et le gars me propose tout gentiment de partir la semaine qui arrivait en vacances avec lui en Espagne. Pire expérience de drague. Bah, en vrai, ça passe. Moi, c'est plus que je fais que ce soit autre joueur. Mais 40 ans, mais surtout un enfant de quelques mois. En vrai, c'est horrible. Ça veut dire que sa femme, elle est sûrement encore en train de se remettre de son accouchement. Et lui, il va dragouiller des minettes. À quel moment pour draguer, tu vas dire ? Tu sais que mes gosses, là, j'en ai vu des morts. Les mêmes, non ? La même taille. Les mêmes, là, les morts. Non, elle est terrible. Imagine, une meuf de 40 ans, super sécu. Ouh, direct, moi, j'y vais. Elle vous invite à partir en vacances en Espagne, mais tu la connais pas. Tu dis oui ? Moi, non. Elle est super belle. Ah, bah... Bravo, l'Espagnol. Ça doit être facile, la vie d'un mec, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que nous, on peut pas dire oui, mais peut-être que le mec, il va nous tuer. Bah, peut-être qu'elle va me tuer aussi, mais je vais jouer du dangereusement, c'est tout. Elle va le tuer, elle va le tuer. Bah, je suis prêt à prendre le risque. Je suis prêt à mourir, c'est bon ? Pour un peu de folie dans ma vie, merde ? Tout ça pour une meuf bonne, bon. Bonjour, Emma et Chris. Et Fab. Et Fab. Continuez vos vidéos, elles sont incroyables. Et Fab. Je sais que le titre donne envie, donc je vais vous raconter tout ça. Si je suis déçu, la vie de ma mère, je leak ton adresse mail. Non. Et j'étais en couple avec lui après quelques dates passées chez lui et dans ma ville. Faut savoir qu'il habitait pas dans la ville, il était à 30 minutes, je dirais. C'est pas moi qui sais pas lire. Ça a parfaitement du sens. Donc un jour, il vient me voir dans ma ville et on se balade, on mange ensemble, etc. On se pose dans un parc et on tombe sur un endroit où il veut s'asseoir sur un petit muret. Il me met en face de lui. Et je me mets en face de lui. Et je me mets en face de lui. Ambiance, on sait pas trop ce qui se passe. On discute, on discute et là, il m'embrasse. Puis il me galoche. Mais la galoche, elle était horrible. Oh merde. Il avait ouvert sa bouche le plus grand possible. Il essayait de la manger. Je sais pas, je sais. Pas ce qu'il a voulu faire avec sa bouche. C'était bien drôle, mais cette relation s'est vite terminée et elle était assez toxique. Ah, on saura pas plus. Voilà, la vieux mec et la galoche, t'es dégueulasse et ciao. Le résumé est terrible. C'est le résumé. Je vais lire ton adresse mail. L'adresse est dans la description. Est-ce que vous êtes déjà entraîné pour faire des bisous avant de faire des bisous à une personne ? Non, parce que je m'imaginais en train de m'entraîner et je me mettais mal à l'aise moi-même. Je crois que je vais essayer avec une cuillère. Ah, moi c'était le stylo que j'avais en tête. J'avais regardé un tuto sur YouTube. T'as pris quoi ? Comme en galoche. Moi, je déteste la bave. Alors que quelqu'un m'embrasse, on me bave au-dessus. Ça me rend... Moi, j'aime bien un peu quand ça bave. Non, ça me dégoûte. On est quoi ? On est des chiens ? Tu sais ce que j'adore avec vous, c'est que tout est un débat. Oui, c'est vrai. Salut Emma, Chris et Fab. C'était vraiment une... C'est dinguerie. C'est mon mail, c'est devenu salut Emma. C'est trop dinguerie ça. Alors moi, j'ai eu un date avec un mec. On a mangé en centre-ville de Tudouze. Puis, au retour, pour aller chez lui, il m'a dit c'est pas loin, on y va pied. Comme j'avais prévu le coup, j'ai garé ma voiture près de la station de métro où il habitait. Ah oui, d'accord. Donc, je ne pouvais pas dire non, je prends ma voiture. Mais là, c'est un problème de maths, là. C'est un truc qu'il y a une solution. Donc, en clair... En quoi, elle ne pouvait pas dire non parce qu'elle a pris sa voiture ? Attends, je n'ai plus compris, là. Ça se trouve, on s'en bat les couches, ça se trouve. Ça se trouve, c'est juste le contexte, mais on fait un pétard. Attendez, ma respire, on arrive. Ah, putain. Alors, j'ai proposé un Uber. Mais on s'en fout, on a dit on était à pied. Pourquoi elle prend un Uber alors qu'elle a une voiture en plus ? J'ai proposé un Uber, mais il voulait vraiment rentrer à pied. J'étais pas emballé, mais pour faire plaisir, j'ai dit ok. Mais fallait prendre ta voiture du coup. Mais non, c'est Strat, elle est à côté du métro de chez lui. Au final, on a marché plus de 1h30, il habitait à l'autre bout de la ville. Lui, habitué des marathons. C'est une raison pour en mettre 1h30 à rentrer chez toi. Elle n'a pas pris sa voiture pour courir, n'importe quoi. Mais elle est con aussi. Tu as mis sa voiture en station de métro à côté de chez lui. Ah, c'est bien que c'est loin. Surtout s'il habitait à l'autre bout de la ville. Il tracait sa route, il ne calculait même pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a mis 10 minutes à lire un mail ? Écoutez, le seul truc intéressant, ça va être à peu près là. Arrive chez lui, il m'a dit, j'arrive, je vais va à la douche. Viens si tu veux. Oh, bah au moins... J'étais tellement énervé ultérieurement que j'ai dit non, ça ira. Je rentre chez moi. Pourtant, il était charmant à mon goût. Mais c'est tout, mais c'est tout, c'est tout. J'ai des problèmes d'attention. J'arrive pas à me concentrer, je ne sais pas articuler. Je viens de faire un travail sur moi-même pour lire un mail. Il n'y a rien. C'est ce que j'essaye de te dire. Ça fait 15 minutes, vous lisez un mail d'une meuf qui a fait un date où elle a marché. Après, si je peux me permettre, à l'objet, je savais que c'était nul. On va essayer de trouver autre chose. Oh, vous m'avez fait rire. Cette histoire s'est passée cette année en avril à Malte. Je suis partie en vacances avec ma famille. Je m'ennuie un peu à la fin du séjour. Alors, j'ai décidé de m'inscrire sur Tinder. Sachant que j'ai précisé, même en bio, que je ne souhaitais rien d'autre que de l'amitié. Je suis désolée, mais à quoi ça sert d'aller sur un site où vraiment tout le monde cherche et d'écrire ? Je veux me faire des amis. Moi, tu sais ce qui me choque le plus ? C'est que tu lis super bien. Ah bah, c'est gentil. Comparé à nous, c'est sûr. Pourquoi on est des abrutis, c'est ma posée ? Pourquoi on est con comme ça, nous ? On est là pour faire des blagues, mais tu n'es pas là pour lire. Non, mais en vrai, je comprends ceux qui s'inscrivent juste pour... Mais pas sur ce site-là. Bah non, non, c'est celui-là le plus populaire, donc il y a plus de monde. Tu arrives dans une vie où tu ne connais personne, c'est une façon de voir des gens, tu vois. J'ai un match avec un gars plutôt pas mal, on décide de se voir l'après-midi même. Je lui propose de marcher le long de la plage. Après, ne cherchez pas que l'amitié, si il y a un match avec un mec, plutôt pas mal. Technique de fille. On ne s'engage à rien, on ne veut rien de spécial, mais s'il est s'il est mignon... C'est chiante. Je suis pareil ? Mais t'es chiante. Mais il insiste aussi pour m'emmener chez lui. Déjà bizarre. Je lui dis non dans un premier temps, mais je finis par accepter lorsque l'on s'est vus. Car j'avais très soif. Non, mytho. Non, non, non. Bah, dis donc. Un puteau très fin. Je précise aussi que nous ne pouvions pas aller dans un bar, car je n'avais pas de sous à ce moment-là, et comme par hasard, lui non plus. Comme par hasard. Pauvre. Smica. Il ne s'en va pas voir. Oh, c'est pas grave, la honte. Cependant, quand il arriva, il était vraiment moins beau que sur les photos. Ça arrive tout le temps. Je précise aussi qu'il ne parlait pas français et que mon anglais est très médiocre. On s'est beaucoup servi de Google Traduction pour parler. Arrive le moment où on est chez lui, il me regarde bizarrement, il ferme la porte à clé, et surtout, il l'enlève de la serrure. Et il me le met dans sa poche. Oh, voilà, le bas de bizarre. Ça fait trop bizarre. Il me fait visiter son appartement et en me montrant bien la chambre, tiens, tiens, en espérant que je m'installe dedans. Non, mais, ok. Quoi ? C'est comme si Fabien, tout à l'heure, il nous a fait visiter, il y avait la douche. Il montre bien la douche et nous, on va se laver comme ça. Ça, c'est la douche, la gars. Il me demande si je veux coucher avec lui. Je lui réponds que non, parce que ce n'est pas ce que je cherche, je me sens alors mal à l'aise. Tu m'étonnes. Il insiste deux, trois, quatre fois, alors je décide de partir enfin, car son comportement devenait vraiment intimide. Et là, il me dit non. J'ai esquissé moi, mais l'audace. Je lui dis que non et qu'il doit me laisser partir ou j'appelle la police. Il commence à se rapprocher de moi et il attrape mon téléphone de mes mains. Alors, je lui ai mis une énorme tarte. Ça, c'est bien joué. Qui le met au sol. Je récupère les clés dans sa poche et il me laisse partir sans trop se défendre. Tu m'étonnes. Tu es amicao. Vous dites que tout ça en Translate, c'est fou. Dis Siri, dis en anglais que j'appelle la police, ils ne me laissent pas sortir. C'est vrai qu'on oublie ce détail. Tu sais, il a pris le temps de dire, tu n'iras nulle part. À la suite de ça, il crée plein de faux comptes pour me contacter, car évidemment, je l'avais bloqué. Il a essayé de m'appeler pendant plusieurs semaines, mais par chance, je suis rentré en France rapidement. Il m'a même avoué qu'il a essayé de me chercher sur les plages de Malte toute la journée du lendemain. Il était là à m'attendre. Petit message de prévention pour rappeler de ne jamais aller chez une personne qu'on ne connaît pas. Surtout si ça fait 15 jours que vous parlez par message. Mais par contre, ça, on l'a toujours dit, quand vous avez un date, allez dans des bars, prévenez une pote que vous êtes avec telle personne, partagez votre localisation, j'en sais rien, mais n'allez jamais chez la personne. Mais les mecs aussi, il y a plein d'histoires de mecs où en fait, il y a une meuf hyper belle et tout qui chauffe tout ça. Elle t'emmène dans une maison abandonnée. En fait, il y a quatre mecs qui arrivent, ils te prennent ta voiture, ton porte-clé... Ton porte-clé, non. Ton porte-feuille. Mon petit porte-clé Londres. Non, bon, bah, ok. Coucou tout le monde. J'avais 17 ans et dans ma période rebelle. J'ai rencontré un gars, le bel italien, bien cliché. Les italiens de façon bon, bref. C'est beau gosse. Quelques semaines après, on décide de se revoir et passer la soirée ensemble. Donc, il a pris une chambre d'hôtel, il avait 23 ans. Beau gosse ! Mais écoute, t'es en train de mettre la lumière sur des malades mentales. Beau gosse, il prend une chambre. Oui, oui. On passe la soirée tranquille, on joue au cartes. Bon, 23 ans, mais ressenti 55. Non, mais elle s'est entre guillemets, Chris. Je viens de comprendre, c'était pas du feu car. Désolé, gars, moi j'atterris un peu. On descend la bouteille de vodka et vient le moment où on est bourré. Et on se confie l'un à l'autre. Il me dit qu'il a une arme dans son sac. Ah, mais c'est la vodka, je pense que c'est un bon logique. Je ne l'ai pas cru, du coup, il m'a demandé de fermer les yeux. J'avais confiance en lui. Ok, t'as vite confiance. Au bout de quelques secondes, je sens du froid sur la tempe. Ça s'avérait qu'il avait une arme, effectivement. Sur ce, il l'a rangé pour m'avoir expliqué le pourquoi du comment. Et à ce qu'il y avait des gens qui le cherchaient. Emma, t'es une personne géniale, vraiment. Mais Chris, encore plus, c'est sympa aussi. T'inquiète, j'adore ton contenu et je suis follow sur tous tes réseaux. Bisous. Et B, merci. On m'a encore oublié. C'est un gros fils de p***, déjà. Un ski, on le cherche. Et bon, déjà, lui, il vit dans un film. Ouais, on attend donc ça se calme. Je pense que c'est un prouveur, il va juste prouver. C'est un prouveur, mais surtout un malade mental. Surtout, à quel moment ça prouve quoi que ce soit ? C'est un bad boy. Moi, tu me menaces sur la tempe, ça m'impressionne un peu, quand même. Je me dis, j'aurais pas dû poser la question. Oui, mais tu te dis pas, tu vas le pécho. Alors, si y'a un mec qui te menace, c'est le pécho. C'était comme ça, t'es là. Ah, elle a une petite arme, là. Non, mais je suis d'accord, je comprends pas le move. Mon pire date est simple et horrible à la fois. J'adore. Salut Emma, écrit et femme. Il y a quelques années, j'avais rendez-vous avec mon copain de l'époque pour notre premier date officiel. C'était deux ans avant que je réalise que j'étais lesbienne. C'était cependant la période du Covid. Il était très distant avec moi. Il y avait aucun contact physique. Je me demandais ce que j'avais pu faire de mal. A la fin du date, il me dit qu'il était comme ça parce que sa mère a le cancer et qu'il avait peur d'avoir un contact avec moi et je lui transmette le Covid. Ouais, c'est logique. Mais c'est horrible ce mail. Après ça, on est resté en coups quelques mois. Ils sont touchés du coup ? Ça arrive. Et on finit par rompre. C'était le premier date de ma vie. On peut pas dire qu'il m'a mis à l'aise pour la suite. J'espère de tout cœur passer dans la vidéo. C'est bizarre, comment oui. Regardez vos vidéos me fait extrêmement du bien. Surtout Fab. Surtout celle où vous réagissez à nos problèmes. Même si Fab n'est pas forcément dedans. Merci beaucoup d'avoir lu, je vous adore. N'oubliez pas de demander aux gens qui regardent la vidéo de s'abonner à la chaîne de Fab qui est dans la description. Wouh, les gars, la petite chaîne, les petits poteaux. Putain, j'avais trop envie que sa mère n'allait pas vraiment le cancer. Mais oui, moi aussi, je voulais que sa mère n'allait pas vraiment le cancer et que ce soit un truc comme moi. Ah, bah moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une pote, on était au lycée, on était sur Facebook, elle avait date un mec et tout ça. Et il lui avait dit que lui, il avait le cancer en stade terminal, qu'il allait mourir et tout. Il s'est rasé la tête pour ça. Du coup, il fallait absolument qu'il batte parce que sinon, il serait plus saut quand il va y partir. Ah, la honte, la honte. Le mec lui disait qu'en gros, il allait mourir demain, après-demain, enfin, bientôt, tu vois. Chaque jour, il repoussait. Non, en fait, c'est demain, d'après le médecin. Et au final, le mec, il avait un autre réseau social où il draguait encore plein de meufs et à chaque fois, en fait, il donnait la même disquette à plein de meufs. Donc en fait, il avait Ken, genre 35 meufs. Le mec, son alibi, c'est d'avoir le cancer, il y a une année. Et il a niqué toute la France, le mec. Elle, elle est venue le voir, elle lui a dit, mais pourquoi t'as 5 comptes Facebook différents et tu racontes la même chose à tout le monde ? Elle dit, bon, en fait, j'ai pas le cancer, je veux juste... Après, si je peux me permettre, ta pote est vachement conne. C'est la première fois que je peux vraiment lire. Hello, Chris, Emma et Fabien. On est le 14 février et un ancien ami avec qui j'ai eu une relation au collège reprend contact avec moi. Le feeling est là par message et on se chauffe même. Il y a plus qu'un feeling, du coup. Le soir même, on se voit dans un bar. Échange de bisous et volonté d'aller plus loin, mais j'ai mes règles. Oh, putain. Ça, c'est horrible. Ça, ça dit vraiment un date. Même pour nous, c'est horrible. On ne peut pas choisir quand ça arrive. C'est tout pour nous. Oui, oui, surtout pour nous, c'est bon. Nous, on est comme ça, crispy, les coups de peine, c'est rien. Il me raccompagne chez moi. On continue de parler tous les jours et il m'invite chez lui avec le projet de jouer au Cluedo. C'est ma gueule encore, c'est comme des cartes. Oui, c'est peut-être des guillemets. Au final, je me suis retrouvé à lui faire une fellation. Jusqu'à la fin est arrivé mon tour, monsieur me dit, je suis gras fatigué, bonne nuit. Mais qui dit ça même ? Tu sais, t'as fini ? Allez, au lit. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie, puisqu'il me donne des coups de coulte toute la nuit. Ils sont frappés. Je rentre chez moi et le bloc. Ah, c'est un peu ridicule. Elle est assucie pour rien. Tiens, en vrai, tu peux déjà en parler, tu vois. Ça se trouve, c'est juste une frustration chez le gars ou je sais pas. Franchement, quand un date s'est mal passé une fois, tu ne redonnes pas ta chance. Ça fait des jours qu'elle lui parle, il lui fait ce coup-là. Ça ne se fait pas. Ça, ça t'a saoulé. Mais frère, ça m'en fout. Salut, Emma, Chris et Fabien. Coucou, mon petit loulou. Ma louloute. Il y a quelques années, j'ai été dans un bowling avec des copines à moi. J'y ai rencontré quelqu'un et on s'est rapidement rapprochés. Et un jour, on retourne au bowling et là, on croise une connaissance à lui qui lui demande comment va sa femme et ses enfants. Oh là là. Mais il n'avait pas d'alliance ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Mais non, mais tu sais qu'il y a plein de mecs qui sont trop malins. Ils retirent l'alliance avant de rentrer dans un lieu et ils font genre de rien. Du coup, je me suis demandé si je devais continuer à le voir et j'avoue que je m'en suis voulu. Mais en même temps, je n'étais pas au courant. Donc, pas vraiment ma faute. Ah bah non, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. J'ai appris plus tard que sa femme savait qu'il la trompait régulièrement et qu'elle attendait juste que ses enfants soient plus grands pour partir. Oh, quelle horreur. Continuez comme ça et encore félicitations à vous et à Fabien pour ces vidéos. En vrai, c'est trop triste ce genre de relation où tu restes en sachant que c'est de la merde et tu te dis bon bah je partirai quand je le prends. C'est le problème de faire des enfants trop vite. Moi, j'ai bien aimé les morts là. Ah ouais, la transition, elle est rude. C'était cool. Bon bah voilà, je vais y aller du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous avez les liens pour Femtasy qui sont dans la description. N'oubliez pas que dans la description, vous avez la chaîne de Fabien, la chaîne de Chris et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, évidemment. Vous avez passé un bon moment ? Ouais, ça va. Évitez d'aller chez des gens que vous connaissez pas et vous font boire de l'alcool. Ça, c'est pas top. Déjà, on ne boit pas avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est super dangereux. Quand vous allez à des dates, dites à vos potes que vous allez à un date et comme ça, s'il y a un problème, vous lui envoyez un petit message. Elle vous appelle et comme ça, c'est une excuse pour partir. Ou partagez votre géolocalisation pour qu'on puisse vous retrouver en cas de problème. On vous fait des gros bisous et je vous dis un mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501